Et salut à tous, c'est Animar, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dreadcast, une vidéo qui n'est pas un tuto, mais vraiment un débat, en cas, vous et moi dans les commentaires, ou par mail, ou dans le jeu, pour savoir si Dreadcast, c'est avant tout un jeu freenium, free to play, ou alors pay to win. Donc voilà, c'est un petit débat. Donc, pour vous dire ce qu'il va se passer, c'est que, j'ai pris un abonnement premium, je vais d'abord, dans un premier temps, vous expliquer les avantages du premium, donc, c'est ce qu'il vous donne en plus. Ensuite, est-ce qu'on peut jouer sans premium ? Et enfin, en disque de conclusion, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un premium, ou de jouer sans la version premium ? Dès que vous avez pris un abonnement premium, il y a ce petit onglet-là qui arrive, mais on y reviendra plus tard. Donc, quand vous voulez devenir premium, il y a deux solutions. Soit, vous achetez des pilules, et vous les échangez contre un abonnement premium, donc c'est très très cher. Soit, vous faites acheter un compte premium, et par Paypal, donc c'est soit par Paypal, soit par pilule, suivant le nombre de mois que vous prenez, c'est plus ou moins cher, et ensuite, vous payez, et vous avez votre abonnement de jeu. Donc, par contre, quand vous payez, il faudra relancer soit la page, soit le navigateur, et attendre quelques minutes pour que le serveur ait pris en compte votre abonnement premium. Donc, vous pouvez voir ici, les avantages que vous procure le premium, hormis le prix, ça c'est pas vraiment un avantage, on est d'accord ? Quoi que, plus vous prenez cher, moins ça vous revient cher au final, mais si vous voyez 4,99€ par mois avec cette offre-là, ce n'est pas ça que vous allez payer tous les mois, il faudra le payer d'un seul coup. Donc, soyez prévenus, moi j'ai voulu prendre ça, parce que je me dis 5€ par mois, ça va, et au final, on me dit 60 balles, 60 balles, je les ai pas. Bon, bref, donc ça, ce sont les avantages, donc, vous pouvez voir un petit descriptif, et si vous mettez la souris dessus, une petite précision supplémentaire qui n'apporte pas franchement grand-chose, mais bon, c'est quand même sympa de y être. Ces offres-là sont disponibles depuis des années, si vous avez déjà pris un abonnement premium, vous n'allez pas être dépaysé. Donc, le premier avantage, c'est d'être 20% de piles de formes en plus, en gros, à chaque fois que vous allez acheter des pilules, donc je vais revenir sur ici, pile de formes, à chaque fois que vous allez acheter des pilules, vous allez donner 20% supplémentaire, donc 20% de pilules, et en gros, une pilule, c'est très cher, je trouve que c'est très très cher les prix, mais ça, c'est autre chose, 20, par exemple, une pilule égale un poids de forme. Par exemple, mon personnage, qui a monté de level, de palier, assez sûrement, a 142 formes, donc, comme j'en ai 20, on va dire que j'ai 0 de forme, il me faudra 140 pilules pour avoir la forme maximale. Là, j'en ai 365, parce que c'est un cadeau des devs, tout simplement. Donc là, je peux, en gros, me monter deux fois ma forme au maximum. Ça, c'était pour les pilules. Donc, quand vous en avez acheté, vous avez gagné 20% supplémentaire. Ensuite, on a une assurance d'essai en plus, donc, c'est plus ça qui risque de jouer pour vous. Donc, ça, on verra plutôt dans la dernière partie, parce que, avoir une assurance d'essai en plus peut vous sécuriser si vous avez un énorme stuff. Moi, je n'en ai pas un, mais si vous avez un énorme stuff, ça peut vraiment vous améliorer l'existence. Enfin, détails des fenêtres de rewards. Alors, les récompenses ne sont... Je ne sais pas où c'est. Pour moi, ce n'est pas ce que je l'ai trouvé, donc, je ne sais pas si c'est ça, mais je ne pense pas, ça, ce sont des titres. Voilà. Ce sont des titres, ce ne sont pas forcément des rewards. Donc, c'est marqué à venir. Ça fait des années de celle-là, donc, je ne sais pas quand ça va venir. Si c'est des titres, c'est déjà là, donc, arrêtez de mettre ça, mettez-la à jour. Si c'est autre chose qui existe en jeu, je ne l'ai pas trouvé, donc, dites-le moi, parce que moi, je ne l'ai vraiment pas trouvé. Enfin, 20% de réduction sur les objets roleplay. Donc, ça, ce sont tout ce qui est montres, qui ne servent à rien, enfin, pas en termes de jeu, ils n'ont pas de gameplay propre, mais vous aurez des réductions automatiquement quand vous allez en vitrine. et plein d'autres petites choses. Alors, les petites choses, c'est quand vous avez des personnes en contact. Par exemple, on va prendre Vogue, c'est un de mes premiers personnages que j'ai rencontré quand je suis arrivé. Vous voyez qu'il y a des points de confiance donnés, points de confiance reçus. Les points de confiance, ce sont un peu les amis sur Facebook, on va simplifier ça. Et plus vous en avez, plus vous êtes influent dans le jeu, techniquement, en termes de roleplay, plus de personnes vous donnent votre confiance. Géralement, quand il y a un vote dans l'art des deux secteurs, on se base sur les points de confiance qu'on aura reçus. Généralement, c'est les points chefs, mais bref. Et donc, du coup, vous voyez qu'il n'y a aucun, il ne m'en a donné aucun, et je lui ai donné zéro. Si je clique sur zéro, vous pouvez voir qu'il y a des points qui s'affichent, et ensuite, des titres. Les points s'attirent en fonction de votre palier. Et plus vous avez de palier, en gros, là, je suis palier 16, donc je peux donner jusqu'à 16 points de confiance. Voilà. Vous n'êtes palier 1, vous ne pouvez en donner que 1, vous n'êtes palier 19, vous ne pouvez en donner que 19. Ça évite que les personnages, on crée un nouveau personnage, des mecs qui créent un nouveau personnage, et qu'ils balancent 99 points chef à quelqu'un, par exemple. Donc ça, c'était la petite précision. Et donc, du coup, quand vous n'êtes pas premium, vous ne pouvez pas donner certains titres. Par exemple, parents, enfants, famille, ceux-ci, ce sont des abonnements premium. Je vais vous mettre un screen d'avant que je m'abonne. Et donc, du coup, si vous voulez faire un replay avec des titres enfants, famille et parents, il faudra prendre un premium pour que ça apparaisse dans votre état civil. Sinon, il n'y en aura pas. Bon, ça, c'est vraiment le petit truc gadget. Ensuite, vous pouvez voir que plus il y a des titres qui nécessitent plusieurs points de confiance. Par exemple, pour ami, il n'en faut qu'un seul. Si je veux prendre chef, il n'en faut qu'un seul. Si je veux prendre, par exemple, famille, non seulement il faut être premium, mais en plus, il faut lui redonner 4 points. Flirt, c'est pareil, il en faut plus. Et ton jouant, il en faut 10. Donc, bref. Donc, ça permet d'avoir des points de confiance. C'est un petit ajout. Et être premium vous rajoute, justement, des choix supplémentaires. Donc, je vais juste vous faire un petit cut pour vous montrer le reste. Là, je suis arrivé à mon nouvel appartement. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré en vidéo, mais bref. Je le trouve très joli, très bien aménagé. Et quand on est premium, quand on fait un aménagement de logement, il y avait des meubles avant qu'on pouvait choisir un meuble. Et quand vous êtes premium, vous avez d'autres meubles supplémentaires. Et le plus intéressant, vois-tu ? Voilà. Ce sont généralement les toilettes et la douche. Je ne sais pas où. Pareil, le lavabo, on n'avait pas. Enfin, il y a plein de trucs qu'on n'avait pas. Je ne te remplace pas. Non, on ne l'avait pas. Il y avait une télénormale. Bref. Baignoire, on ne l'avait pas non plus. En gros, quand vous êtes premium, vous avez des meubles supplémentaires qui sont très jolis. Enfin, qui sont des meubles supplémentaires. Ça évite d'avoir, non, là, je ne l'avais pas, mais dans un autre logement, d'avoir un panneau qui est merkeillé ici, salle de bain et un autre panneau. Par exemple, c'est une astuce qu'on mettait. On mettait un porte-manteau où on disait que c'était une douche. Voilà. Là, par exemple, je vais pouvoir me faire ma douche. Par exemple. Je vais pouvoir virer ça. Là, c'est mon sims. On est désolé. Je n'ai pas assez de formes. Tac. Là, on va mettre une petite baignoire. C'est joli. Tac. À côté, on va mettre quoi ? On va mettre une douche. Voilà. Elle coûte très cher. Normalement, j'ai l'argent. Oui. Pile. Tac. Une grosse douche. Pareil, on peut avoir une machine à laver par exemple qui est réservée au premium. On peut avoir des miroirs qui est réservés au premium. Il y a plein de trucs premium qui sont très très bien. Les tags, pareil, c'est des trucs premium. Tapis de bain, c'est premium aussi. Bref. Il y a plein de choses. Toilette, surtout. C'est vraiment le truc que je ne vois pas pourquoi. Il faut absolument premium pour mettre ça. Mais bref. Je n'ai pas assez. Voilà. Maintenant, j'ai des toilettes. Enfin, j'ai une vraie salle de bain chez moi et non pas juste un truc en roleplay. Voilà. C'est vraiment ça qui va vous rajouter pour votre logement en termes de roleplay quand ils se disent. Je reviens dessus. Et plein de petites choses. Meubles, bâtiments, social, etc. C'est ça en fait. Il faut parler des objets dont on fait les sims par exemple. On peut avoir d'autres améliorations pour le bâtiment. Et le social, c'est les titres supplémentaires. Ensuite, chaque mois, on nous offre un objet unique. Donc un objet de roleplay. Enfin, un objet de roleplay. Un objet unique, une arme ou n'importe quel item. Généralement, c'est dans le même ordre. A chaque fois, ça sera souvent dans le même ordre. On commence toujours avec une dague. Voilà. Vous pouvez acheter des lames qui ont à peu près les mêmes stats mais qui ne sont pas avec le même skin ni avec le même titre mais qui ont les mêmes stats. C'est vraiment du pur cosmétique. Par exemple, quand vous avez des pilules pour en acheter, là j'en ai eu offert mais vous pouvez en acheter très bien avec de l'argent réel, vous pouvez avoir des objets que vous pouvez acheter justement avec des pilules. Vous pouvez voir que là, la dame énergétique, on me l'offre mais on peut aussi l'acheter pour 360 pilules. Voilà. Ça c'est dit. Sûrement que ces objets qui sont vendus grâce aux pilules ne sont pas vendables, enfin trouvables, en boutique, sans pilules. Bien sûr, sinon ça ne servira à rien. Et donc ce sont des objets qui ne sont pas briqués, ce n'est pas un pay to win. Enfin, on ne tient pas vraiment un pay to win puisque les objets que vous avez ici ne sont pas plus puissants que les objets que vous trouvez en boutique quoique parce que certaines armes ont des stats inversées par rapport à des armes qui sont classiques ou alors qui ont des petites variations de stats mais ça ne va pas complètement changer la puissance de votre personnage. On est d'accord ? souvent ce qui change ce sont la couleur ce sont la description etc. Et aussi vous pouvez voir qu'on peut les mettre en secondaire par exemple les lunettes c'est marqué secondaire et c'est ici la classe de secondaire. Donc par exemple ces lunettes elles existent en lunettes de tête mais vous ne pouvez les mettre qu'en tête par exemple alors que là vous l'avez en secondaire vous pouvez les mettre en secondaire et en tête par exemple. il faudrait vraiment que je vous mette des exemples précis mais en vrai ça ne va pas changer grand chose si vous achetez avec des pilules des objets là-dedans ou alors tu vous les avez en boutique c'est quasiment pareil. Ensuite donc là c'était pour le mois unique l'objet qu'on a chaque mois donc plus vous êtes premium longtemps plus vous avez des objets gratuits donc c'est pas forcément très mal souvent il se rend très cher avec de l'argent du jeu en crédit ça se rend vraiment très cher bien sûr si vous n'êtes pas premium et que vous voulez absolument avoir cet objet là et bien vous devez débourser plus d'argent de crédit parce que le mec a payé de l'argent réel mais ça c'est donc dans n'importe quel jeu. Ensuite on a l'inventaire élargi on débloque un objet secondaire et la troisième case de conteneur donc c'est ici voilà la troisième case et l'objet secondaire suivant petite astuce ou petite prévention je ne sais pas comment vous voulez appeler ça mais si vous avez un sac par exemple je me mets là voilà mon sac il est en troisième case donc la case était débloquée en premium si je ne renouvelle pas mon premium et que mon objet est toujours ici enfin mon sac est toujours ici avec mes objets dedans ils ne seront inaccessibles parce que le jeu ne va pas me dire en fait imaginez là j'ai une case vide mon conteneur il est là là j'ai une case vide là je suis premium donc je peux le mettre ici mon compte premium s'arrête le jeu ne va pas lui dire l'objet ici va devenir inaccessible parce qu'il n'est plus premium je vais donc le transposer ici non il va rester ici donc inaccessible donc à moins de vous envoyer un message au dev pour en dire eh merde je me suis trompé enfin votre sac et tous les objets qui sont dedans seront perdus enfin pas perdus ils seront bloqués parce qu'on ne serait plus premium voilà c'est juste une petite astuce une prévention parce que j'ai connu ça moi aussi comme tout le monde effectivement c'est très frustrant pareil pour l'objet secondaire il sera ici donc il sera bloqué vous n'aurez plus l'enlever mais ces stats ne seront plus sur vous non plus donc faites attention à ce que vous mettez dans les deux cases parce que si vous n'êtes plus premium ils sont bloqués ils sont perdus un peu dans la zone du vide etc ensuite on a les statistiques du jeu alors ça c'est vraiment ça ne sert à rien bien évidemment les statistiques vous pouvez voir ceci ce sont les statistiques que tout le monde peut voir vous pouvez voir quand votre personnage a été créé quand il est en jour et en gros la moyenne donc il est connecté par jour voilà ça ne sert à rien mais voilà ensuite tout ce qui est stats d'alimentation de citoyenneté de combat de généralité de service public bref tout ce qu'on veut tout ça sont grisés il y a tous des points d'interrogation quand vous êtes premium vous pouvez les voir ça ne sert à rien c'est juste rigolo mais ça ne sert à rien du tout je ne comprends pas le délire enfin bref c'est marrant parce que j'aime bien avoir les stats partout dans tous les jeux mais pourquoi c'est réservé au premium je ne vois pas l'utilité ça ne sert à rien hormis pour les commandes légales ou illégales ou un truc comme ça parce que bon travail spécialisé en tant que technicien vous pouvez le voir dans les accomplissements donc il n'y a pas de problème bref je ne vois pas trop le délire mais bon pourquoi pas et ensuite on a la classe parce qu'on supporte un studio français indépendant bon bref ça c'est bien c'est vrai que ça va être les avantages du premium entre guillem et les avantages on soutient quelqu'un on soutient un studio pour 6 entre 6 et 5 euros par mois donc pourquoi pas quand bon après c'est c'est quand même payant donc 6 euros c'est pas rien non plus mais c'est vrai qu'on peut soutenir des gens et donc c'est pas forcément très mal donc bref donc voilà les avantages du premium en vrai donc là je suis au centre de clonage c'est le dernier avantage je vous ai pas montré de l'abonnement premium c'est qu'on a une assurance supplémentaire théologiquement quand vous commencez le jeu vous en avez 3 offerts 3 offerts de base celle que vous ne pouvez pas décocher c'est l'expérience voilà comme je vous l'ai dit si vous mourrez votre personnage ne repart pas palier si ça c'était décochable effectivement ça le ferait donc ça serait un peu moche quand même il ne faut pas déconner donc ça c'est offert ensuite on vous en offre 2 autres qui vous pouvez mettre comme vous voulez soit en téléportation soit en travail soit en logement soit en cercle je vous laisse aller voir ma vidéo justement sur les assurances pour avoir une expédition vraiment plus longue etc là je vais vraiment être très très rapide donc par exemple là comme on est premium je vais pouvoir prendre une nouvelle assurance donc téléportation ou cercle vu je ne suis pas du tout responsable de cercle je m'en fous et donc je vais prendre téléportation pourquoi ? parce que si je meurs je garde l'inventaire par exemple quand on meurt quand on nous achève enfin quand on est mis KO mais quand on nous achève les personnes peuvent détruire notre inventaire ou alors la mort peut détruire aléatoirement notre inventaire il y a plein de trucs comme ça et donc du coup quand on se téléporte on garde l'inventaire et donc du coup si vous avez claqué 3 millions d'euros enfin 3 millions de crédit dans votre stuff ce qui est possible assez sûrement claquer 3 millions dans un stuff c'est pas très cher en plus et donc c'est un peu moche quand même et comme vous n'êtes pas premium effectivement vous devrez faire des concessions entre cercle, logement, travail ou téléportation alors généralement ce que les gens font quand ils ne sont pas premium et qu'ils veulent derrière leur stuff c'est qu'ils viennent au travail quand ils ne sont pas dg quand ils ne sont pas dg encore une fois parce que si vous perdez votre travail quand vous êtes mort c'est pas grave vous en vient vous repostulez et juste après généralement on vous reprend votre patron va pas vous dire non 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 t'es mort bah du coup tu n'en viens plus jamais ça c'est pas vrai mais pourquoi je ne dis pas pour les dg donc les directeurs généraux ceux qui ont justement la charge de l'entreprise c'est que si eux perdent ce travail l'entreprise est détruite voilà c'est con pareil que pour une entreprise s'il n'y a plus d'argent dans la caisse l'entreprise est détruite quoi qu'il arrive donc c'est un peu moche donc généralement quand vous êtes dg gardez le travail faites pas ce que je fais gardez le travail et enlever les téléportations ou logements enfin logements c'est moche parce que si vous avez 200 logements vous les perdez aussi donc bref c'est assez compliqué c'est pour ça que les assurances c'est vraiment compliqué à gérer suivant la priorité que vous devez mettre justement si vous avez un énorme stuff vous êtes dg et vous avez 2 millions de logements prenez le premium parce que ça va vous soulager la vie voilà si vous ne l'êtes pas ça vous pouvez ne pas passer premium ça va être justement dans ma deuxième partie donc même si je ne respecte pas vraiment mes parties avec les titres etc je ne fais pas une liste on est d'accord est-ce que vous avez besoin d'être premium pour jouer à direct cast non voilà est-ce que direct cast est qu'à freemium non et oui non et oui en fait en gros le freemium je vous laisse aller voir un épisode de South Park qui est très très bien fait là dessus qui s'appelle freemium je crois de base freemium freemium n'est pas gratuit en la traduction je crois c'est ça bref c'est que vous n'avez pas en gros le freemium je vous laisse carrément mettre un graphique tiré de South Park mais je vais en faire moi-même pour ne pas avoir de problème des droits d'auteur mais en gros le freemium c'est vous avez besoin de temps le jeu est gratuit mais il va être limité dans le temps en gros si vous voulez faire une action ça va mettre 10 secondes au début et plus vous allez progresser dans le jeu plus cela va prendre de temps c'est ça du freemium en gros le jeu est gratuit mais toutes les actions par exemple si vous voulez cliquer sur une construction dans un jeu je ne sais pas quoi on va dire un jeu de ferme et bien votre construction va mettre 6 heures au début on prenait 30 secondes et si vous voulez raccourcir cette durée de 6 heures vous devez passer à la caisse c'est ça le freemium le jeu est gratuit mais pour aller plus vite ou avoir 2-3 avantages de merde il faut payer là est-ce que c'est freemium non pourquoi ? parce que vous voyez que je n'ai plus de forme donc effectivement si on était dans un jeu freemium si on n'a pas de forme on doit se reposer par exemple pour pouvoir bouger et vu qu'il vend des pilules justement qui remontent la forme d'un seul coup on pourrait se dire attendez mon personnage n'a plus de forme il ne peut plus bouger il faut attendre que c'est 1 point par minute évidemment sauf là dans la rue c'est un peu moins c'est largement moins parce que je suis dans la rue c'est pas 1 point c'est 0,30 0,30 donc c'est 1 tiers et en gros il me faudra s'il faut un point en gros il me faudra 3 ou 4 heures pour remonter toute la forme avant donc toute la forme pour pouvoir rebouger si on était dans un vrai freemium le jeu nous pousserait à acheter des pilules pour justement remonter la forme d'un coup pour pouvoir rebouger sinon imaginez le jeu là serait vraiment pas vivable s'il faudrait vraiment tout le temps avoir de la forme pour pouvoir bouger et pas rester bloqué comme ça 2 heures devant un écran c'est assez moche là par exemple vous voyez j'ai pas de forme mais je peux très bien bouger s'il nous empêche s'il ne fait rien c'est l'expérience quand vous avez de la forme et que vous bougez dans la rue ça s'appelle le duodding quand vous êtes un nouvel arrivant comme la forme remonte très très vite il y a une astuce de début de jeu c'est que vous courez partout dans la ville et vous montez le level facilement parce que chaque point enfin chaque casse que vous allez bouger va vous rapporter de l'expérience donc comme vous avez énormément d'endurance qui remonte très vite vous pouvez très vite faire des tours et monter facilement le level donc ça c'est bref mais en gros là je peux très bien bouger je peux faire toutes les actions du jeu inimaginable enfin quasiment sauf le deck mais ça on s'en fout sans forme voilà je peux pas travailler mais c'est logique mais je peux bouger je ne suis pas bloqué dans la rue un vrai freinium il nous bloquerait dans la rue il te dirait Coco passe à la caisse ou attend 3h voilà donc ce n'est pas freinium et ensuite est-ce que le jeu est un pay to win ? non comme je l'ai dit les objets qu'on peut avoir sont là les objets qu'on peut avoir ici ne sont pas plus puissants que les objets que vous avez en boutique ils ont des légères variations de stats mais ça ne fait pas un pay to win et enfin est-ce que c'est un abonnement obligatoire quand on est dans le jeu ? est-ce que c'est obligatoire ? oui et non tout dépend de votre roleplay tout dépend de votre implication dans la vie plus vous montez dans les échelons donc plus vous êtes haut donc par exemple vous êtes DG plus vous avez un stuff de ouf et plus vous avez de bien là effectivement vous direz oui je veux être premium pourquoi ? parce que c'est quasiment une obligation pour avoir gardé tout le stuff pour ne pas le perdre c'est un peu moche quand même de perdre du stuff ou une entreprise etc là c'est une obligation ensuite vous pouvez très bien gérer ça par exemple vous devenez DG vous vous retirez du combat donc techniquement vous n'avez plus besoin de stuff et là effectivement vous n'avez pas besoin d'être premium si vous voulez tout faire effectivement il faut devenir premium mais ce n'est pas obligatoire est-ce que c'est obligatoire d'être premium pour bien vivre dans son logement ? non cela rajoute des meubles mais vu que vous pouvez les faire passer ça en roleplay en mettant une pancarte devant et vous dites bah là une pancarte devant la pièce là c'est une salle de bain et vous mettez une description le poteau c'est une douche etc ça passera très bien il n'y a pas de soucis voilà le jeu n'est pas un pay to win n'est pas justement un freemium c'est un jeu 100% gratuit les avantages ce sont des petits avantages qui ne déséquilibrent pas le jeu ensuite vous pouvez très bien acheter vous même des pilules oui ça effectivement ça déséquilibre le jeu parce que justement vous pouvez en faire plein d'actions à la con etc sans attendre par exemple plein de fois du dating sans que comme maintenant quand vous n'avez plus de forme vous n'avez plus possibilité de faire du dating si vous avez plein de pilules de forme vous pouvez justement remonter remonter directement dans votre forme et refaire du dating en boucle ensuite il y a aussi je dis ce n'est pas nécessaire mais ça c'est pour le comprenium les pilules c'est autre chose par exemple quand je vais faire ma vidéo vraiment sur ça sur la mise à jour enfin elle est sortie mais elle est pas enfin elle est tournée mais elle n'est pas sortie par exemple sur les objets qui ont été personnalisés il faut des pilules pour les acheter voilà c'est tout donc pareil le jeu nous oblige enfin le jeu nous oblige le jeu dans certaines mécaniques nous oblige à avoir des piles quelques piles pouvant justement avoir des achats en plus mais cela ne déséquilibre pas totalement le jeu il ne faut pas déconner par exemple là les downbox ce sont exactement les mêmes normalement 3, 7 8700 3, 7 8700 et il y en a juste un qui est rouge et un autre qui est en or et il vaut le même prix mais il y a des piles supplémentaires voilà c'est tout pareil pour le gang techno c'est la même chose que pour l'ingénieur bref voilà c'est le même voilà c'est juste le steam qui change c'est voilà ça ne déséquilibre pas le jeu on nous pousse justement en avoir des piles pour parfois ça aide effectivement quand on est dans un souterrain vous avez besoin de forme pour taper plus fort parce que oui si vous n'avez pas de forme vous tapez pas fort même si vous avez énormément de points en stats vous ne taperez pas du tout voilà non bref donc il y a plein de choses que le jeu nous dit nous pousse à avoir mais ce n'est pas pervers ça ne va pas déséquilibrer totalement votre expérience de jeu si vous n'avez jamais acheté de pilules utiliser de pilules pris un abonnement premium il y a toujours des moyens de s'arranger toujours voilà donc c'était voilà est-ce que vous en commentaire dites moi si vous pensez comme moi ou si justement c'est complètement l'inverse pour vous le jeu est un vrai pay to win un vrai ou alors un vrai freemium c'est-à-dire que non non c'est inadmissible on est obligé d'être abonnement premium pour faire quelque chose on est obligé d'avoir des piles pour faire des choses etc dites le moi ça m'intéresse justement mais moi je ne pense pas vraiment je ne pense pas après effectivement avoir quelques piles ou essayer le compte premium de temps en temps c'est pas mal ça a permis justement parfois de débloquer des objets supplémentaires si vous avez un logement qui est super joli à vous vous voulez dire merde putain j'en ai marre je veux mettre une baignoire prenez un abonnement premium une fois par mois c'est une fois en plus si vous le renouvelez pas il va s'arrêter tout seul donc c'est très bien si vous oubliez au moins c'est comme ça faites gaffe juste à l'inventaire et au moins vous aurez une douche dans votre logement ça fait peut-être un peu plus joli mais hormis le côté des sims il n'y a aucun problème vous pouvez très bien le jouer sans rien voilà donc bref c'était une très très longue vidéo parce que je parle beaucoup mais dans les faits il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement premium pour profiter pleinement du jeu il n'y en a aucun problème à une époque on avait besoin de l'abonnement premium pour pouvoir monter le level il y avait un palier qui était bloqué au niveau 30 si je ne vous trompe pas c'était le palier 30 et on ne pouvait pas monter au dessus tant qu'on n'avait pas pris un abonnement premium ils ont enlevé ce truc donc c'était très bien c'était pas cette équipe actuelle c'était une autre une très très belle équipe qui avait fait ça parce qu'ils se sont dit oui effectivement les replays sont bloqués parce qu'ils sont tous quasiment tous palier 30 ils ont décidé ça il y a des années c'était très très bien donc c'est pour ça que je ferai cette vidéo il y a des années je lui dirai oui c'est un pay to win maintenant ça ne l'est pas du tout parce que justement personne n'est limité vous allez être gratuit vous pouvez aller monter au palier 59 c'est très bien d'ailleurs si on m'écoute faites des paliers supplémentaires qu'on rigole avec d'autres talents parce que ceux qui sont bloqués depuis des années au palier 59 bah faites les monter un peu plus world of warcraft chaque année ou tous les quelques enfin à chaque fois ils ressortent une extension avec 5 levels supplémentaires ou 10 levels supplémentaires bah faites le nous aussi parce que c'est marrant c'est tout pas grand chose après c'est l'équilibrage mais c'est tout pas grand chose pour justement que les gens qui sont déjà paliers 59 qui s'emmerdent parce que bon ils peuvent plus progresser qui peuvent encore progresser pas qu'ils deviennent des trucs intuables mais qui peuvent progresser dans certains trucs ça serait vraiment très drôle bon bref en tout cas merci de m'avoir regardé j'espère que ça vous a plu si ça vous a pas plu bah dites le moi en commentaire donnez moi votre avis également sur le jeu est un play to win ou pas faut-il être premium etc ou alors justement votre retour d'espérance sur le premium ou sur les pilules voilà je veux avoir votre témoignage c'est toujours sympa de parler et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao